Même si la santé publique avait promis aux Canadiens, il y a une semaine, que ça allait être à 50 % de capacité à partir du mois de janvier. On comprend, là, tout le monde, que ça risque fortement de ne pas être le cas. Alors, qu'est-ce qui arrive aux Canadiens? Où on va jouer? Est-ce qu'on joue tout le mois de janvier à l'étranger, une partie du mois de février aussi, en se croisant les doigts, en souhaitant que ça s'améliore? Ou est-ce qu'on se trouve un nouveau domicile pendant cette période-là, où on se dit, écoutez, on va aller, je vous donne un exemple, à Sunrise, beaucoup de Québécois y sont. On va louer l'aréna là-bas, on va vendre des billets, et on va souhaiter que les gens vont venir encourager l'équipe. Il y aurait des disponibilités à Sunrise? Ce serait de la cohabitation avec les Panthers? Bien, pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, Frédéric, en passant. Je parle de scénarios, là, qui, évidemment, tout le monde regarde en disant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est rendu là, présentement, à la Ligue nationale d'hockey. On n'avait pas budgété le fait qu'il y a des équipes qui allaient jouer à huis clos ou encore à 50 % de capacité. L'association des joueurs, évidemment, il y a eu une entente, une convention collective. On n'avait pas prévu ça dans la deuxième année de la convention collective. On l'avait prévu la saison dernière, pas prévu cette fois-ci. C'est un casse-tête immense et il va falloir que les Canadiens réagissent et aussi la Ligue nationale. Parce que la situation d'un huis clos, peut-être un autre match, c'est correct. Il y a une dizaine de matchs qui vont avoir lieu d'ici le 1er février à domicile. Ce scénario-là ne tient pas du tout. C'est impossible que ça se passe. Renaud, le temps file, mais...